... Regardez, c'est intéressant, il y a une petite lampe de poche ici, vous avez un faisceau lumineux sur la tablette d'Antoine. Mais il n'y a pas de tout pour chercher ses clés. Putain, mon beau brun! Alors? Alors, on a avec nous Patricia Richard, rédactrice en chef du magazine Job Boom. Patricia, le CV, c'est... Oui, c'est encore utile aujourd'hui. C'est encore utile et Dieu sait que ce n'est pas facile à faire. Moi, ça peut me prendre des jours à en faire un. Et là, je lisais dans le rapport de recherche, ce que tu nous disais, c'est que finalement, il faut aussi l'adapter à chaque employeur, à chaque fois qu'on postule... Ce n'est pas la même copie qu'on va envoyer... Pas toujours. Ce n'est pas 10 exemplaires du même CV, c'est 10 versions. C'est mieux d'adapter en fonction de ce que l'employeur a affiché comme description de poste. Donc, s'assurer à tout le moins à chaque fois, sans nécessairement le refaire à chaque fois. Mais au moins s'assurer que ce qu'on a mis en valeur correspond bien à ce qu'attend aux recherches l'employeur. Mais adapter au point d'enlever peut-être certaines affaires qui ne peuvent pas servir... Tout à fait. Elles pourraient être moins pertinentes, moins proches de l'emploi. Évidemment, il y a différents cas de figure pour ça. Mais ce qui arrive, c'est que l'employeur, au fond, va consacrer à peu près 30 secondes à lire votre CV, alors que vous, vous avez probablement mis comme 3 heures ou 3 jours. Mais dans les faits, les employeurs ont très, très peu de temps. Alors, ils vont faire un tri très, très rapide. Ils vont s'attarder, typiquement en Amérique du Nord, ils vont s'attarder aux réalisations. La formation est vraiment ce qui est le plus proche de l'emploi qu'ils offrent et des réalisations concrètes. Beaucoup moins, par exemple, que la formation, qui doit être là, mais qui est regardée de façon beaucoup plus secondaire, alors que dans d'autres cultures ou d'autres sociétés, on va beaucoup s'attarder, par exemple, à ce cas-là. C'est quoi le but qu'on doit rechercher quand on envoie notre CV? Le but ultime? Le but ultime, c'est de décrocher une entrevue. Qui nous appelle? Ne serait-ce que je veux dire, je veux vous rencontrer, votre CV, c'est extrêmement beau. Ça leur donne leur goût de nous rencontrer, pas nécessairement de les convaincre de nous embaucher. Non. Le premier, c'est d'être assez attirant, finalement, par rapport à ce qu'ils recherchent, pour décrocher cette fameuse entrevue et avoir la chance de pousser un peu plus loin notre représentation. Est-ce qu'on met une photo? Vous parlez d'attirant? Non. Si on met une photo, puis une belle photo avec une cravate, puis... Mais non. Au Québec, en fait, on ne fait pas ça. Non? En fait, on élimine tout ce qui est renseignements privés de type, par exemple, nationalité, religion, on ne touche pas à ça. C'est déplacé, faire ça? Ce n'est pas que c'est déplacé, c'est qu'ici, on prône, on dit, pas de discrimination sur ces facteurs-là. Alors, et la photo, même chose, on ne met pas de photo. Ce qu'on va mettre, c'est simplement les coordonnées de base pour être capable d'être rejoint, ni plus ni moins. On voit un CV à l'écran, il y a différents formats, différents types. Le premier, c'est le plus classique, c'est le chronologique. Le chronologique, en fait, qui, ultimement, dans le fond, c'est pour une personne, par exemple, qui a un cheminé pas mal dans un même domaine, et on va vouloir montrer la progression. Alors, on va commencer au début par parler des différents emplois, par ordre chronologique, en commençant par, peut-être, décroissant, donc celui qu'on vient de quitter, et donc la succession des responsabilités qu'on a pu occuper en fonction d'un même domaine. Ça, c'est le CV chronologique, c'est probablement le plus utilisé. Ensuite, si, par exemple, on est en mode de réorientation, on a moins d'expérience sur le marché du travail, on a quitté le marché du travail pendant un certain temps, on va plutôt utiliser le CV par compétence. Par compétence. Par compétence. Ou là, on va faire ressortir davantage les compétences qu'on avait, ou à travers des activités, à travers d'autres emplois qu'on a occupés. Mais on va plutôt les faire ressortir de façon, si on veut, les plus proches possibles de l'emploi sur lequel on postule. En fonction, souvent, on a l'annonce qu'ils recherchent des employés, ils vont mettre un descriptif, un profil recherché, et là, on se fie à ça pour faire ressortir. On se colle le plus possible à ça, en fonction, évidemment, de ce qu'on a fait. Et on va y aller ensuite, donc du plus pertinent au moins pertinent, mais à l'allant fouiller dans toutes nos expériences qui sont parfois... Donc, permettre de faire ressortir, par exemple, quelqu'un qui a travaillé en ressources humaines, dire, bien, j'ai fait de la supervision de personnel, j'ai travaillé en dotation, tout ça. Tout ça va ressortir avant de dire qu'elle a eu tel ou tel emploi, alors qu'elle n'applique peut-être pas, elle ne va postuler peut-être pas. Je recule jusqu'où? C'était ma question, oui. C'est encore une fois une question de pertinence. C'est-à-dire que si on doit reculer beaucoup... Les études secondaires, il faut dire que ça dépend de l'âge de la personne. Si elle a 20 ans, elle va parler de ses études secondaires. Ça dépend de l'expérience, voilà. Ça dépend du cheminement qu'on a. Bon, plus on a cheminé longtemps dans un même domaine et qu'on a un cheminement très continu, qu'on a une longue expérience, on ne va pas nécessairement insister beaucoup sur les études secondaires, par exemple. On ne va pas nécessairement reculer énormément. Par contre, si on est un jeune étudiant qui vient de diplômer, bien là, à ce moment-là, ça vaut la peine de dire ce qu'on a fait. On peut même faire ressortir des expériences scolaires qu'on a faites, des activités qui vont nous permettre, à ce moment-là, de faire ressortir justement des compétences qu'on n'a peut-être pas encore développées sous forme de réalisation professionnelle concrètement. Si on a des trous, ce qu'on appelle les fameux trous dans le CV, on a été malade, ou encore qu'on est resté à la maison avec les enfants, comment on peut combler ça? C'est là que le CV par compétence devient important. C'est-à-dire qu'il faut rechercher à travers ce qu'on a vécu ou peut-être les activités qu'on a faites dans cette période-là. Bon, à tous les cas, bien sûr, une maladie, c'est plus particulier, mais on a déjà eu des compétences, on a travaillé avant, on a eu des expériences, on peut s'en servir. Mais donc, c'est d'aller chercher dans ça. J'ai été sur le conseil d'administration, de la garderie, j'avais telle et telle fonction, j'ai fait de la trésorerie dans telle circonstance. Moi, personnellement, j'ai eu à choisir récemment entre une personne, deux personnes qui avaient des cheminements tout à fait différents, dont une avait été 10 ans à l'extérieur du marché du travail. Et au bout du compte, nous ne l'avons pas prise, mais on aurait très bien pu la prendre à compétence égale. Elle avait réussi à nous démontrer qu'elle avait fait des choses tout à fait pertinentes pour l'emploi. Du bénévolat, est-ce qu'on écrit ça? Oui, du bénévolat. D'avoir été à la maison avec nos enfants, est-ce qu'on l'écrit? J'ai quatre enfants ou on ne le dit pas? Ou ils sont ados, donc je peux m'absenter du travail? En fait, c'est encore là la question de penser à quel emploi on essaie de se mettre en valeur. Si on pense que la valeur d'empathie, d'attention aux autres, d'être un bon citoyen, le bénévolat peut être quelque chose de tout à fait pertinent à mentionner, d'autant plus si le bénévolat lui-même, l'activité qu'on faisait, est relié à l'emploi. Donc, il y a une évaluation à faire. Il n'y a rien de mauvais à dire qu'on a fait du bénévolat. Il n'y a rien de mauvais à dire qu'on a... Mais ça ne veut pas dire que ça va faire une différence. Donc, si on veut vraiment faire une différence, puis on se pose la question, est-ce que je le mets ou si je ne le mets pas, bien, le mettre, mais d'une façon qui va aider, en fait, l'employeur à dire, oui, cette personne-là, elle a ce qu'il faut pour moi, ou ça ajoute. Il faut faire des choix, finalement, parce qu'en bout de ligne, il faut que ça fasse deux pages, tout ça. Bien, voilà, c'est ça. C'est que ce n'est pas une version où on va mettre toute l'énumération de tout ce qu'on a fait dans la vie. Ça peut même être étourdissant pour l'employeur. Il faut vraiment être concis, il faut être clair. Il faut être honnête aussi, postuler à des choses pour lesquelles on se sent vraiment compétent et vraiment intéressé pour s'épargner aussi du temps et du temps à l'employeur et des déceptions. Il y a des exemples qui existent sur le site de JobBoom. Exactement. Bien sûr, vous allez sur matv.ca et puis il y a un lien qui vous amène directement chez Patricia. Voilà. Pas chez Patricia, mais chez Patricia. JobBoom! Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci à vous. Merci à vous. Vous êtes du genre à porter une troisième valise pour traîner la pharmacie parce que vous voyagez avec vos enfants, au cas où, hein? Ça prend tout. Non, ça prend pas tout. Ça prend les bonnes affaires et on en parle avec Diane Lamarre. Sous-titrage ST' 501